... Le président de la commission des usagers avait écrit aux élus du Val-de-Ligne à ce jour, les conseils municipaux de 8 communes sur les 11 ont signé une motion de soutien au maintien de l'oeuvre de soins sur notre territoire. Il s'agit de Chassier, Chaseau, Lorac, Montréal, Prunet, Saniac, Usère et Dorier. ...un nouveau recul des services publics au sein de notre territoire après la fermeture du tribunal en 2010, de la trésorerie de l'argentière en 2016 et la fermeture d'une classe à l'école publique à la rentrée prochaine. C'est pourquoi nous demandons les moyens humains et financiers nécessaires au médecin ou au renforcement des services médicalisés de l'hôpital de Rocher-Largentière. Il y a toujours la pétition qui surquille sur Change.org ou dans nos rangs. Voilà. Récemment, il y a plein de services actuellement. Il y a une case qui est organisée de tous les services de proximité. La maternité à Sarlat, le service de médecine à Ruffec. Dans toute la France, la maternité à Sedan locale, elle n'est pas liée à... Elle est engrangée dans une politique nationale qui s'appelle Ma Santé 2022 qui a été votée en 2017, fait adaptée par Mme Buzyn à l'or ministre de la Santé qui en fait casser l'hôpital public. Dans le même temps, le privé, il se positionne et il se gave. C'est donc bien Macron, c'est le même homme qui, à travers sa politique 100% libérale, s'obstine à détruire toutes les solidarités. Par la suppression de l'ISF, par l'obsession de la réduction des impôts pour ses amis les plus riches, par la baisse des cotisations sociales à la demande de ses amis du MEDEF. Réduire les recettes de l'État lui permet de crier au déficit et ainsi de mieux tailler dans les dépenses publiques. Au final, il transfère ainsi les richesses publiques vers des intérêts privés à coût de milliards. Mais quand tout sera privé, on sera privé de tout. Ce sont des pans entiers des services publics qui sont purement et simplement rayés de la carte. Ce sont eux les casseurs, casseurs de services publics, casseurs de solidarité. Ce sont eux les bloqueurs qui baillolent le dialogue social et cherchent à intimider celles et ceux qui ont le poids levé. On ne lâchera rien parce qu'on a un projet d'une société plus juste et plus solidaire. Qui ferme les ostos ? Qui ferme les écoles ? Y'en a ras-le-bonne que c'est guignol ! Qui ferme les ostos ? Qui ferme les écoles ? Y'en a ras-le-bonne que c'est guignol ! Le double ! Le double ! Il y a un camarade qui est convoqué. Donc on appelle tout le monde à venir devant le commissariat d'Aubona. 17h ! 17h ! On ne lâche rien ! Merci à vous !